Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau retour de course donc je suis allée à l'épicerie solidaire, comme d'habitude je vous mets les infos en barre d'infos pour ceux qui sont sur Montpellier c'est très intéressant, c'est une association en fait qui récupère des dons de magasins les produits sont soit datés, enfin sont bons jusqu'au jour même ou le lendemain et des fois sinon ils sont surgelés, ils sont surgelés évidemment avant la date de péremption donc c'est des choses qu'on peut garder et qu'il n'y a aucun danger donc voilà je vais vous montrer rapidement parce que du coup tout est surgelé mais je viens de rentrer du magasin donc il faut quand même que je me dépêche je suis très contente de ce que j'ai trouvé comme d'habitude, c'est vraiment beaucoup beaucoup moins cher que le magasin et ça m'a permis de me prendre plein de choses un peu plaisir qu'on n'achète pas tout le temps non plus donc voilà, comme je vous l'ai dit je vous laisse les infos en barre d'infos c'est malheureusement dans la ville de Montpellier donc ceux qui sont dans d'autres villes je vous invite à regarder un petit peu sur internet vous mettez épicerie solidaire ou des choses comme ça et vous en aurez peut-être chez vous aussi donc voilà pour l'ensemble, donc j'ai pris beaucoup de choses et très très contente de tout ce que j'ai trouvé alors d'abord j'ai pris deux paquets de cuisses de poulet donc vous voyez c'était à 80 centimes j'ai pris un, deux, trois, quatre paquets de steaks charolets donc des façons bouchères là qui sont trop trop bons c'était 1 euro les deux alors des blancs de poulet bio donc des beaux filets étaient à 2,50€ voilà au lieu de 9,70€ si vous vous rendez compte au lieu de 10€ j'ai payé ça 2,50€ donc j'en ai pris quatre paquets ensuite j'ai pris Taylor d'Ons, ça sert toujours, ça aussi c'est pour du dépannage d'ailleurs il commence à décongeler donc je vais me dépêcher des paupillettes d'Inde je crois non des paupillettes de veau pardon deux sachets de pommes de terre c'était 50 centimes le sachet donc les paupillettes c'était à 1€ vous voyez les prix sont marqués ensuite donc j'ai pris un faux filet ça c'est plutôt pour le chéri ça c'est aussi de l'agneau, c'est plutôt pour mon homme ensuite j'ai pris un rum steak donc un rôti comme ça un paquet de nuggets j'ai trouvé deux trucs de veau donc je suis méga contente parce qu'en ce moment mon chéri et moi on a la folie de la blanquette de veau j'arrête pas d'en faire au cookéo donc voilà c'est mieux de payer 3€ que 10 donc voilà on a pris 1kg et là il y en a un petit peu moins il y a 500g mais voilà ça sort très bien quand même ensuite ça c'était frais donc on va les manger ce soir ou demain c'est des nèmes au porc c'était 1,50€ il y en avait 8 dedans donc on en a pris deux paquets ça c'est une tranche de canard donc pareil c'était 3€ au lieu de 7 et en surgelé j'ai encore une petite escalope de dinde à 80 centimes et des saucisses de Toulouse ça je vais voir je vais peut-être faire un cassoulet de toute façon vous aurez les menus de la semaine dans le prochain hall de course de Leclerc où je vais acheter tout le reste en fait il y avait du café pour ma cafetière donc très contente à 2€ et ensuite il y avait des petits yaourts donc des liégeois des liégeois, des viennois plutôt café et chocolat voilà pour mes courses à l'épicerie solidaire j'en ai eu pour 44€ donc un peu plus cher que d'habitude mais j'ai pris plus de viande que d'habitude et des choses un peu plus chères que d'habitude aussi le poulet bio m'a coûté un peu plus cher que le poulet classique que je prends habituellement et voilà tout ce qui est agneau, canard, veau enfin voilà j'ai pris pas mal de choses donc je suis très très contente donc je range tout ça et je vous reprends après donc voilà j'ai tout rangé donc comme vous le constaterez c'est quand même hyper rentable, hyper intéressant et c'est surtout de très bonne viande donc voilà j'ai tout rangé je pense que je vais vous mettre en ligne cette vidéo vous la verrez le vendredi et le vendredi suivant vous aurez le retour de course Leclerc je vais voir selon les dates des promotions parce que quand je vous vends des trucs bon là c'est l'épicerie donc il n'y a pas de date mais quand je vous fais le retour de course Leclerc j'aime bien quand vous le voyez que vous ayez encore les promotions au magasin comme ça si ça vous intéresse vous pouvez y aller donc je vais voir mais a priori je faisais comme ça voilà si je fais pas comme ça c'est qu'au niveau des dates ça ne coïncidait pas voilà donc comme d'habitude si la vidéo vous a plu pensez à liker, partager et à commenter je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt ciao